Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chronocritique, aujourd'hui je vais vous parler de Chen Echoes, un joli JRPG 16 bits qui était sorti au début du mois de décembre et qui en seulement quelques heures de jeu s'est retrouvé dans mes jeux favoris de l'année. Chen Echoes c'est donc comme je le disais un JRPG qui va se dérouler dans un univers qui va être plutôt médiéval fantasy mais également avec un aspect un petit peu futuriste puisqu'il existe dans ce monde des sortes d'armures de combat qu'on va notamment pouvoir utiliser dans le jeu, ce qui est déjà un bon point. L'histoire se déroule sur un continent qui est principalement divisé en deux royaumes, deux royaumes qui se sont fait la guerre pendant très longtemps puis après une catastrophe ils ont fini par faire la paix mais c'est une paix qui va être particulièrement fragile parce que même si globalement les royaumes semblent vouloir la paix et notamment le peuple, il existe un certain nombre de personnes qui préféraient que la guerre continue. Assez rapidement dans le jeu on va devoir escorter une princesse vers son royaume tandis qu'elle se trouve dans le royaume ennemi mais évidemment il va y avoir un certain nombre d'enjeux qui vont s'ajouter progressivement à mesure qu'on va faire des quêtes principales ou secondaires et qu'on va explorer cet univers. On va notamment pouvoir visiter des lieux qui seront relativement ouverts avec un level design que j'ai trouvé particulièrement chouette qui me rappelle presque celui de CrossCode. On va avoir des grandes zones qui vont être interconnectées et souvent pour accéder à certains secteurs de petites zones il va falloir passer par plein d'autres avec un système de hauteur ou en tout cas des petites routes cachées qui vont pouvoir nous mener bien souvent à des secrets secrets qui vont nous permettre parfois d'obtenir de nouvelles classes pour nos personnages ce qui n'est pas rien ou de trouver des coffres en quantité ou même des petits objets qui traînent d'ici de là. La principale chose qui va surprendre quand on joue à Chan & Cause c'est son système d'évolution puisqu'il n'y a pas d'expérience. Les personnages ne vont pas gagner des niveaux qui vont leur permettre d'améliorer leurs statistiques ce qui veut dire qu'il n'y a pas de farming intensif qu'on soit trop faible ou au contraire trop fort et que ça détruise un petit peu l'intérêt des combats et donc globalement le jeu grâce à cet aspect va être capable de maîtriser la difficulté qu'il va nous opposer et donc où qu'on en soit dans le jeu on aura toujours un certain défi pour réussir les combats que ce soit contre des ennemis classiques ou même contre les boss et c'est un aspect que j'ai vraiment trouvé très très chouette. Alors malgré tout on va quand même pouvoir faire évoluer nos personnages parce que ce sera un petit peu dommage mais ça va se faire de façon un peu détournée. Dans le jeu on va pouvoir gagner des fragments de grimoire alors bon le grimoire c'est un truc dans l'histoire je vous passe les détails et ces fragments de grimoire en fait vont nous permettre de faire gagner un équivalent de niveau à nos personnages c'est à dire qu'ils vont quand même gagner des améliorations dans les diverses statistiques qu'ils vont avoir mais il va y avoir également une amélioration du personnage à travers les différentes compétences qu'il possède qu'elles soient actives ou passives et on pourra même parfois choisir des boosts de statistiques tout ça ça va se faire avec ces fameux fragments de grimoire qu'on va obtenir de façon très ponctuelle quand on passe certains passages du jeu notamment après avoir vaincu des boss qui sont donc des points de passage obligatoires mais on aura aussi quelques autres façons d'en obtenir que j'aborderai plus tard. Ces fragments de grimoire qui sont représentés à chaque fois par une étoile ils vont nous permettre d'obtenir donc une nouvelle attaque active c'est à dire qu'on va avoir les attaques qui font des dégâts à un personnage, à plusieurs personnages on va avoir des buffs et évidemment l'inverse des debuffs pour infliger des états aux ennemis on va avoir également les soins, on va avoir des attaques magiques élémentaires sachant que les adversaires auront des faiblesses et des résistances donc il faudra faire attention mais on aura aussi des capacités passives comme par exemple pouvoir faire des dégâts à certains types d'adversaires particuliers les plantes, les insectes, les animaux, les humains, ce genre de choses on pourra avoir des résistances à certains types de malus comme par exemple le silence qui nous empêche d'utiliser de la magie certains personnages pourront y résister ou encore tout ce qui est paralysie, résistance aux poisons résistance élémentaire, ce genre de choses et puis on pourra également choisir éventuellement un petit boost de statistiques parmi celles qui nous seront proposées dans le tableau on va retrouver des choses plutôt classiques avoir davantage de vie, davantage d'attaque, davantage de défense on pourra également avoir des boosts de mana, ce genre de choses bref des choses qui seront très utiles pour pouvoir progresser dans l'aventure sachant qu'il y aura 3 paliers au total le premier étant d'emblée débloqué mais il faudra avoir acheté un certain nombre d'éléments dans le premier palier pour pouvoir débloquer le deuxième et de même il faudra en avoir acheté un certain nombre pour débloquer le troisième donc ce système d'évolution il va se faire principalement avec l'histoire mais on va quand même pouvoir un tout petit peu farmer même si ça aura un effet assez léger puisque toutes les techniques que l'on a active comme passive vont avoir un système de niveau personnel à chaque fois qu'on fait un combat on va gagner quelques points de compétence lesquels points de compétence pourront être dépensés sur notre technique pour pouvoir les améliorer mais un truc original c'est que le prix d'amélioration de la technique va baisser à travers les combats plus on aura gagné 2 combats en ayant notre technique dans notre kit plus ce coût d'amélioration va diminuer avec le temps c'est ainsi que par exemple une technique qui coûtait 250 points ce qui est énorme à améliorer si on réalise une vingtaine de combats peut-être qu'elle finira par ne coûter plus que 200 voire 150 et on peut même carrément gagner des niveaux entre guillemets gratuitement puisque si le coût de la technique tombe à 1 et bien la technique sera automatiquement améliorée et nous on n'aura pas dépensé de points de compétence pour ça alors les améliorations des techniques qu'est-ce qu'elles vont faire concrètement ? elles vont pouvoir diminuer le coût pour être lancé le coût en mana elles vont également pouvoir améliorer leur effet c'est-à-dire qu'avoir par exemple 10% de chance de faire quelque chose à l'adversaire va augmenter à 20% ou alors le boost offert en puissance va être tout simplement augmenté de manière assez classique donc au lieu de faire par exemple 70% de dégâts à tous les ennemis on va faire 80% de dégâts à tous les adversaires ce qui sera aussi assez pratique à côté de tout ça on aura également la personnalisation de nos personnages réellement qu'on va pouvoir faire à travers les équipements de ce côté-là c'est relativement classique on va avoir des équipements qui vont modifier les statistiques du personnage qu'on parle d'armes ou d'armures lesquels d'ailleurs pourront être améliorés puisqu'on va pouvoir retrouver des objets en progressant qui sont en fait des sortes d'objets de craft qui vont être nécessaires pour améliorer nos équipements en leur faisant gagner un ou deux niveaux ce qui va un petit peu booster leur stat de base même si c'est pas gigantesque les personnages vont également pouvoir s'équiper d'un objet supplémentaire comme par exemple d'une écharpe laquelle aura naturellement un effet et notamment un passif qui sera associé un autre élément important dans le jeu c'est le système de cristaux puisqu'en explorant l'univers et bien on va trouver des fois des sortes de gros cristaux rouges qui sortent du sol et ceci lorsqu'on les active et bien on va gagner des fragments de cristaux lesquels vont pouvoir être combinés de diverses façons que je vais pas forcément détailler pour former des cristaux de plus en plus puissants lesquels vont ensuite pouvoir être équipés directement sur nos armes nos armes ont des emplacements pour mettre ces cristaux donc certains cristaux très puissants vont pouvoir prendre 2 voire 3 emplacements sachant qu'on pourra également retirer ces cristaux pour les transférer sur d'autres armes éventuellement plus tard et tous ces effets sont extrêmement variés du côté des cristaux on retrouve pour certains les mêmes effets passifs qu'on peut avoir avec certains équipements ou avec certaines techniques passives des personnages donc on va pouvoir avoir par exemple des boosts de dégâts sur certains types d'ennemis ajouter des effets élémentaires à nos armes et ce genre de choses et donc forcément ça pourrait être assez intéressant d'autant que les cristaux ont tous plusieurs niveaux qui vont pouvoir être ajoutés les uns aux autres en les fusionnant et avoir donc des effets encore plus puissants dans ce qu'ils nous proposent donc il y a vraiment pas mal de variétés de personnalisation à faire également de ce côté là en les équipant à nos armes donc même s'il n'y a pas d'expérience finalement il y a quand même énormément de personnalisation de nos personnages à travers les fragments de grimoire et ce qu'on va acheter en technique le fait d'améliorer nos fameuses techniques ou encore d'avoir des équipements qu'on va plus ou moins pouvoir améliorer ou encore les cristaux qu'on va pouvoir y mettre mais il y a également encore autre chose pour personnaliser ces personnages en explorant les différents univers du jeu on va pouvoir trouver parfois des statues qui sont bien cachées lesquelles vont nous défier avec un combat particulier et si on réussit ce combat et bien on va gagner un emblème de classe un emblème de classe c'est le quatrième élément qu'un personnage va pouvoir équiper en plus de l'arme, armure et un objet de soutien l'emblème de classe une fois équipé va tout simplement modifier les statistiques du personnage en fonction de la classe qu'on lui a donné mais également ajouter deux compétences le premier emblème de classe par exemple qu'on va obtenir dans le jeu qui est obligatoire c'est l'emblème du clair c'est à dire un personnage qui est orienté magie et soin on va donc avoir une évolution des statistiques du personnage qui reçoit cet équipement mais également avoir deux capacités qui vont être ajoutées à son kit de combat dans le cas du clair on va notamment avoir une capacité capable de soigner tout le monde et une autre capable de ressusciter un personnage qui serait tombé et ce qui est chouette c'est que comme c'est un objet on peut le donner et l'enlever à volonté à nos personnages et donc on pourra comme ça faire des tests avec les différentes classes de personnages quitte à changer en cours de route si jamais on a de nouveaux héros qui nous rejoignent ou simplement qu'on se rend compte que ce qu'on a fait ne marche pas évidemment les emblèmes de classe sont particulièrement rares dans l'aventure on en aura en général un par zone majeure qu'on traversera et encore il faudra réussir à le trouver deux autres éléments qui sont assez sympas également dans le jeu qui peuvent permettre d'une façon ou d'une autre de soutenir le système d'évolution du jeu c'est le système de récompense en fait à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau secteur on va avoir plein de petites missions qui vont nous être données qu'on peut effectuer de façon relativement libre ça peut être de l'ordre de l'exploration pure et dure c'est à dire découvrir tous les fragments de cartes du secteur dans lequel on se trouve trouver un certain nombre de coffres trouver un certain nombre d'objets trouver des choses cachées il y a même des coffres qui parfois sont enterrées mais on aura des petites indications au sol qu'on devra croiser pour essayer de déterminer le bon endroit ou appuyer sur la touche action pour les trouver on aura également des objectifs qui sont des objectifs de combat tuer un certain nombre d'adversaires en achever un particulier avec du poison ou alors un défi type avoir un seul personnage contre un groupe d'ennemis de tel genre et on aura même quelques ennemis uniques dans chacun des secteurs majeurs qu'on devra vaincre pour réussir les objectifs naturellement ces objectifs quand on les aura réussis ils vont chacun nous apporter des récompenses ces récompenses peuvent être autant de l'argent qui va nous servir à acheter chez le marchand modifier nos armes ou mettre des cristaux dans nos armes mais aussi une variété d'objets certains qui seront des objets de craft ou d'autres qui seront des butins qu'on pourra tout simplement revendre pour se faire de l'argent alors réussir ces objectifs qui se dévoilent au fur et à mesure qu'on découvre de nouveaux lieux c'est évidemment bien pour les récompenses que ça nous offre mais il y a un aspect assez original qui est encore plus intéressant c'est qu'en fonction du nombre de cases d'objectifs qui sont réalisés qui se touchent et bien on va avoir des bonus supplémentaires qui vont nous être offerts dans le jeu ils appellent ça des chaînes plus on a un gros groupe qui se touche d'objectifs réussis plus on va avoir des récompenses intéressantes et notamment avec ça on va également pouvoir gagner de nouvelles étoiles ces fameux fragments de grimoire ou encore des objets qui nous permettront d'obtenir les fameux emblèmes de classe puisque quand on trouvera la statue nous offrant l'emblème et bien il faudra lui faire d'abord un don d'un objet qu'on ne peut avoir quasiment que comme ça et enfin il y a un autre système qui nous encourage à faire des combats même si c'est pas directement pour le farming c'est le système de butins et de bons plans les butins ce sont des objets qu'on a en général en tuant ou en volant des ennemis on peut également en avoir avec les fameuses récompenses dont je parlais juste avant et ces butins et bien on va pouvoir les revendre pour se faire de l'argent ils ne servent littéralement que à ça et parfois et bien vendre des butins ça va nous libérer des bons plans il me semble d'ailleurs que Final Fantasy XII par exemple avait un petit peu un système similaire en fonction d'un certain nombre de butins d'une certaine catégorie qu'on a vendu et bien on va pouvoir libérer des sortes de packs ces fameux bons plans donc en ayant vendu par exemple 4 catégories de butins qui appartiennent à une même famille et bien on va nous proposer à la vente un élément spécial qui va nous offrir une armure ou un équipement ou alors nous offrir des objets de craft qui sont plutôt rares et ce genre de choses du coup ça donne envie de trouver et de voler des objets pour pouvoir les revendre et obtenir des objets qui sont en général relativement rares qu'on parle de pièces d'équipement ou de pièces de craft alors tout ça c'est bien beau on fait évoluer nos persos mais ce qu'on veut aussi c'est la castagne le jeu de ce côté là est aussi original avec ses combats alors évidemment on va trouver les profils de personnages relativement classiques entre ceux plutôt orientés attaque physique attaque magique attaque de groupe les voleurs les soigneurs etc mais malgré tout on aura déjà une première chose assez originale c'est que chaque personnage va pouvoir être en duo on va pouvoir créer nos binômes de personnages et ce qui est plutôt cool c'est qu'en plein combat si on le souhaite et bien on va pouvoir changer sans contrainte un personnage par son binôme alors une seule fois par tour évidemment et ça va nous permettre de profiter des techniques d'un autre personnage suivant la situation donc par exemple quand on combat des ennemis assez classiques on va pouvoir préférer mettre en binôme un personnage un peu bourrin avec un personnage soigneur ce qui fait qu'on pourra finir le combat assez rapidement personnage bourrin qu'on pourra remplacer par le soigneur si au contraire on se rend compte que le combat commence à mal tourner ou alors qu'on est plus simplement contre un boss auquel cas il faudra pouvoir être capable de gagner sur le long terme parce qu'en plus le jeu a un truc qui est très très cool du côté des combats c'est que dès qu'un combat est terminé tous les morts sont relevés et tous les personnages ont repris à la fois leur vie et leur mana on va donc éviter de devoir en permanence utiliser des potions des magies de soins entre les combats pour se remettre nos personnages en état pour la prochaine bataille chose qui souvent est un peu pénible et qui en plus parfois peut nous tuer si simplement on a oublié de le faire donc le jeu le fait ici automatiquement et ça nous évite d'avoir à utiliser des objets de soins ou encore du mana mais les combats ont une originalité principale qui est le système de synergie d'overdrive en anglais en haut à gauche des combats vous pouvez voir une barre horizontale qui a une zone jaune verte puis rouge en fait plus on combat plus on va faire déplacer un curseur vers la droite quand le curseur indique une zone jaune nos personnages sont moyennement chauds c'est à dire qu'ils font pas énormément de dégâts mais ils se prennent pas forcément plus de dégâts et à force de faire des attaques le curseur va se déplacer vers la droite et donc on va enfin atteindre la zone verte qui évidemment est la meilleure c'est la zone de synergie dans laquelle on va pouvoir faire davantage de dégâts mais également en subir beaucoup moins et si on continue d'aller vers la droite il faudra faire attention parce qu'on va arriver dans la zone rouge la zone de surchauffe qui est catastrophique puisqu'on va commencer à faire beaucoup moins mal et en plus et c'est le pire les ennemis vont nous faire beaucoup beaucoup de dégâts alors évidemment si on va tout le temps vers la droite il faut bien qu'il y ait un système pour aller vers la gauche pour pouvoir revenir éventuellement dans la zone de synergie ou alors tout simplement s'y maintenir ce qui sera évidemment très important et qui va ajouter une nouvelle couche tactique au combat il faudra être capable de tenir sur le temps c'est qu'il va falloir réussir à faire les bonnes attaques pour pouvoir ramener le curseur vers la gauche pour ça en fait comme on peut le voir tout en haut à gauche de la barre et bien il y a un petit logo qui peut être de différentes couleurs qui est en fait la représentation d'un type d'attaque les fameux types d'attaque dont je parlais tout à l'heure entre attaque physique attaque magique buff et debuff soin ou autre technique et en fonction du symbole qui est présent à gauche et bien toutes les attaques de ce type vont faire réduire la barre de synergie donc ramener le curseur vers la gauche pour se maintenir dans la synergie ou pour quitter par exemple la zone de surchauffe durant les combats on va donc se retrouver parfois à faire des attaques ou des techniques qu'on n'avait pas forcément envie de faire uniquement pour rester dans la zone de synergie on pourra également profiter du binôme par exemple si on a un personnage qui est plutôt orienté attaque physique et magique et qu'on en a un autre qui est plutôt orienté soin ou buff on pourra avoir un groupe qui sera assez utile puisqu'on pourra changer à la volée de personnages pour pouvoir activer une technique diminuant la synergie donc ça va rajouter toute une nouvelle couche de gestion des combats et c'est quelque chose qui était vraiment très intéressant qu'il faut apprendre à maîtriser assez rapidement et surtout il faut avoir la patience de ne pas vouloir trop bourrer parce qu'autant sur les ennemis de base du jeu c'est pas trop gênant d'être en surchauffe encore que mais les combats de boss eux vont être particulièrement long ce qui nécessitera d'avoir beaucoup d'endurance dans le fait de réussir à garder la synergie dans la partie verte et donc il faudra avoir une bonne patience voilà pour ce gros tour d'horizon de ce que nous propose Tchenecos dans ses mécaniques comme je le disais en début de vidéo c'est vraiment un titre que j'ai adoré pour l'instant je me dirige tranquillement vers la vingtaine d'heures de jeu a priori il y en a presque 30 ou 40 donc autant dire que c'est une belle aventure d'ailleurs qui a été faite par une seule personne quasiment ce qui est assez impressionnant j'ai vraiment adoré l'univers du jeu avec ses graphismes son level design qui est passionnant à parcourir ses personnages qui restent assez attachants et qui vont nous dévoiler une part plus sombre du monde dans lequel ils habitent au fur et à mesure de l'aventure le système d'expérience particulier du jeu d'amélioration de nos personnages également m'a vraiment beaucoup plu parce que le farming je trouve ça toujours un peu pénible que les combats soient toujours très intéressants dans ce qu'il nous propose avec la nécessité de correctement maîtriser ce système de synergie mais aussi avoir personnalisé suffisamment correctement son équipe pour qu'elle puisse faire face à de nombreuses situations j'ai également beaucoup apprécié le côté exploration du monde du jeu qui nous donne vraiment envie d'explorer bien que ce soit pas du tout obligatoire et puis ce système de cristaux et d'emblèmes de classe aussi rajoute vraiment des choses qui sont très intéressantes je trouve au jeu l'ambiance sonore du jeu est également très intéressante il y a plein de petites choses qui sont pratiques pour nous améliorer la qualité de vie en jeu à savoir qu'il y a des téléporteurs qui nous permettent de rejoindre des zones majeures et même plusieurs coins de certaines zones majeures on peut aussi augmenter la vitesse des combats si on en a marre de voir toujours les mêmes attaques en boucle et puis les quêtes ne sont jamais vraiment des quêtes FedEx ce sont toujours des quêtes qui sont intéressantes à suivre qui vont avoir plusieurs étapes bien distinctes certaines qui vont pouvoir nous mener à des boss annexes pour gagner des objets supplémentaires et d'autres quêtes qui sont simplement les récompenses dont je parlais tout à l'heure trouver des coffres tuer des ennemis d'une certaine façon qui donnent un petit défi supplémentaire non obligatoire mais toujours très agréable du côté des défauts le seul que je pourrais vraiment relever pour le moment c'est la traduction française alors rassurez-vous le jeu est très facile à suivre en français il n'y a aucun problème mais il y a juste des petites choses à gauche à droite qui sont un peu gênantes notamment il y a des endroits où on nous parle de SP puis ailleurs de PC et en fait c'est la même chose parce que SP c'est Skillpoint et PC c'est Point de Compétences du coup on a l'impression qu'il y a deux caractéristiques différentes et on ne comprend pas la nuance mais en fait c'est la même chose de même on a les PT et les TP qui sont en fait les Pointes Techniques ou les Techniques Point et des fois ça n'a pas été traduit d'un côté ou de l'autre et du coup on se retrouve avec une impression qu'il y a beaucoup de statistiques beaucoup d'éléments différents alors qu'en fait ce sont juste les mêmes mais dans deux langues différentes et puis de façon très ponctuelle il y a également des textes qui débordent de la zone dans laquelle ils sont censés être donc on a quelques textes qui se chevauchent un petit peu ou carrément qui débordent hors de l'écran quand il s'agit de grandes discussions mais ça c'est arrivé vraiment une ou deux fois dans le jeu donc voilà ce Tchannikos pour moi c'est vraiment un de mes jeux favoris de 2022 d'ailleurs je l'ai mis dans ma vidéo sortie il y a quelques jours à ce sujet et je trouve le jeu vraiment génial dans le genre moi qui étais un peu gonflé du genre JRPG parce que les combats au tour par tour je trouve que c'est toujours un peu la même chose c'est toujours assez lent ici ça a complètement renouvelé mon intérêt pour les combats au tour par tour avec ce système de synergie et d'attaque que je trouve vraiment très intéressant et puis le côté exploration du monde ça c'est toujours un truc qui me plaît dans tous les jeux vous commencez à le savoir sûrement maintenant et donc vraiment avec un level design qui me fait penser à CrossCode comme je le disais tout à l'heure ça ne pouvait que marcher au mieux Tchannikos est disponible sur Windows Mac, Linux, Switch, PS4 Xbox One et Xbox Series pour 24,99€ et c'est un de mes jeux favoris de 2022 Merci d'avoir suivi cette grosse vidéo de présentation de Tchannikos j'espère que vous aurez pu en apprendre beaucoup de choses et que vous aurez vraiment envie de vous y lancer je vous fais des papouilles on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz